Musique Rencontre ce matin entre le nouveau ministre de l'enseignement supérieur et les membres du comité exécutif national du comité directeur de l'USN au centre des débats, la prise de contact et donc trouver des voies de moins pour trouver des solutions à l'époque nigérienne. Poursu des travaux à l'Assemblée nationale ce matin, les députés ont aussi parlé de cet accord de l'uranium qui est sur la réaction de l'opposition parlementaire. Jeudi 20 avril 2017, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition. Sur la télévision Labari, 48 heures après sa nomination, le nouveau ministre de l'enseignement supérieur et de l'innovation, Yahuza Sadissou, a rencontré les représentants des scolaires nigériens à l'ordre du jour à créer les conditions de reprise des cours dans les établissements scolaires et dans les universités publiques du Niger dans le plus bref délai. Cependant, l'USN pose une condition avant la levée du mot d'ordre de suspension des activités. C'est bien sûr la mise en place d'une commission d'enquête sur les événements du 10 avril dernier. Suivez plus tôt. Je vous ai franchement demandé de passer aujourd'hui... La première rencontre du nouveau ministre de l'enseignement supérieur avec les représentants des scolaires nigériens a été l'occasion pour le ministre Yahuza Sadissou de demander à l'union des scolaires nigériens de lever ce mot d'ordre de suspension des activités académiques. Et cela pour faciliter le dialogue. J'ai demandé de vous rencontrer aujourd'hui pour vous dire tout mon engagement. Toute ma détermination a donné le meilleur de moi-même pour atteindre les objectifs que nous nous sommes assignés. Ces objectifs, c'est de créer toutes les conditions pour faire en sorte que toutes nos universités retrouvent leurs lettres de noblesse. Et nous ne pouvons atteindre cet objectif que dans le dialogue. Il peut arriver des moments où le dialogue peut connaître des difficultés. Il peut être même rompu. Mais même s'il est rompu, nous avons la lourde mission, la lourde responsabilité de recréer les conditions pour revenir à la table de négociation. Je voudrais vous demander, je voudrais profiter de cette circonstance pour vous demander de faire un pas surtout en levant le mot d'ordre que vous avez lancé et que permettre à l'université, à toutes les écoles de notre pays, permettre aux élèves de reprendre le chemin de l'école. L'Union des scolaires nigériens a balayé d'un revers de main cette demande du ministère. L'USN signe et persiste. Il faut faire la lumière sur les événements du 10 avril dernier. C'est le lieu de vous préciser, Excellence, que le comité directeur avec toutes les sections de l'Union des scolaires nigériens se sont réunis et ils ont accepté les prierables. Certains ont commencé à trouver satisfaction et ça reste toujours encore. Car je voudrais préciser et marteler surtout avec la plus grande voix qui est nous pour notre organisation, il n'y aura pas de récule tant que la commission d'enquête qui fera la lumière par rapport à tout ce qui s'est passé le 10 avril ne puisse pas être installée. Donc nous ne saurons pas répondre à votre attente du lever des mots d'ordre. Tout dépendra des discussions que nous allons engager avec les autorités au plus haut semis. Nous sommes souciés, au même titre que vous, de sauver notre système éducatif. Mais nous, nous avons dit que notre organisation, depuis jamais ça, il faudrait que les co-auteurs, les complices, les responsables de cet événement innoble du 10 avril puissent être châtiés pour que nous puissions reprendre le chemin de l'école. Tous les responsables syndicaux des universités publiques du Niger et la section lycée et collège sont présents à cette rencontre dite de prise de contact. Ces mêmes représentants des scolaires doivent en principe rencontrer la partie gouvernementale pour la reprise du dialogue ce jeudi à la primature. Il faut préciser que le président de la République, Isifu Mahamoudou, a reçu cet après-midi les parents de l'étudiant tué, notamment Mala Bagale, tué le 10 avril, donc décédé le 10 avril dernier. Suite aux événements survenus au campus universitaire, notamment des échufferées, entre les forces de défense et les étudiants, vous les voyez sur ces images, c'est le père du Dauphin qui est venu saluer le président de la République accompagné des autres membres de la famille. Le père donc de Mala Bagale, accompagné par sa mère qui tend sa bras, donc son bras, au président de la République. C'était là donc les parents de Mala Bagale qui ont été reçus en audience cet après-midi par le président de la République. Une façon pour Isifu Mahamoudou de compatir au décès de l'étudiant Mala Bagale. P.A. Sonam. Quelle sorte pour l'année scolaire 2016-2017 sera-t-elle validée ou pas ? En tout cas, l'année scolaire a connu plusieurs perturbations qui ont eu de lourdes conséquences sur l'exécution des cours dans les établissements scolaires. Une situation qui amène déjà certains observateurs a évoqué l'hypothèse d'une année blanche. Cependant, pour d'autres, l'année pourrait être bien sauvée. Suivant à cet effet, Sumaï, Sumaï, la semaine, donc, Kengai Kobadi Eskaka, il est le coordonnateur du réseau de l'éducation pour le développement ARED. On peut bien et bien sauver cette année si la volonté se manifeste au niveau des départements. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par cela ? Si aujourd'hui, on arrive à satisfaire les revendications des étudiants et des scolaires, les revendications des enseignants, si le pouvoir, le gouvernement, arrive à satisfaire les revendications, et je pense que les étudiants aussi, les étudiants et les scolaires vont accepter, n'est-ce pas, de prendre le chemin de la route, le chemin de l'école. Alors, qu'est-ce qu'il suffit de faire ? Il suffit seulement de prolonger l'année de deux mois, même s'il faut sacrifier les vacances tant des élèves que des enseignants, de deux mois, et qu'il n'y ait plus de perturbations, je pense qu'au secondaire, en ce sens, on peut sauver l'année et que ça ne peut pas être une année blanche. Je ne parle pas du base, mais je dis au secondaire. Maintenant, au niveau du base, je ne maîtrise pas tellement le taux d'exécution de leur programme. Mais aujourd'hui, si vous prenez les secondaires, il n'y a pas dans un lycée ou bien dans des CS où le taux d'exécution ne dépasse pas 50%. Il y a d'autres qui sont même jusqu'à 70%. Donc, par conséquent, avec un prolongement de l'année de deux mois, sans perturbation, sans mouvement, on peut bien et bien sauver l'année au niveau du secondaire. Comme il y a eu satisfaction au niveau de deux revendications, la libération des étudiants et des élèves et puis l'exclusion de Ben Omar au niveau du ministère de l'enseignement supérieur, je pense que les deux points ont eu satisfaction. Il n'y a que le troisième point, la mise en place du comité, n'est-ce pas, indépendant. À ce point, il faut qu'il y ait du sérieux au niveau des deux partenaires pour bien former le comité et maintenant, vraiment, partir sur des vraies bases pour faire de vraies enquêtes afin que cela ne traîne pas pendant un an ou deux ans. Et sinon, si tout cela n'arrive pas à trouver de problème par rapport à l'école nigérienne, moi, je pense que la solution est simple. Il faut faire comme dans les autres États. Vaut mieux tout fermer et maintenant, réfléchir d'une manière intelligente une fois pour toutes par rapport à tous les problèmes qui minent l'école nigérienne, trouver des solutions définitives à tous ces problèmes et maintenant, redémarrer sur de nouvelles bases pour qu'on puisse plus parler, n'est-ce pas, des mouvements ni au niveau des scolaires, ni au niveau des étudiants, ni au niveau des enseignants. Communiqué de presse relatif aux événements du 10 avril dernier, nous proposons donc le contenu de celui de l'association nigérienne pour la promotion de l'éducation à Nippa, au Kwandana, l'assassinat, l'achat du camarade Bagale qu'il prie pour le repos éternel de son âme, festige l'usage de la violence d'où qu'elle vient et au Kwandana, le traitement inhumain et dégradant infligé par les éléments de force de défense et de sécurité aux scolaires. Le BN à Nippa, se félicite de la prise en compte de la préoccupation des scolaires par le chef de l'État, père de la nation qui avait reçu le bureau de l'USN et dont l'application porte ses fruits. Se félicite de la libération des quatre scolaires détenus à la prison civile de Niamey et surtout du départ du ministre Ben Omar du ministère des enseignements supérieurs conditions sine qua non à l'ossature de tout dialogue franc et sincère avec les autorités. L'association nigérienne pour la promotion de l'éducation appelle toutes les parties à plus de retenue et de responsabilité pour un retour de l'ordre et sauver l'année scolaire qui n'a qu'est trop souffert pour finir à Niamey présente toutes ses condoléances à la famille de Mala Bagale et Prudieu pour qu'il accepte donc dans son paradis éternel il souhaite par ailleurs un prompt retablissement à tous les blessés. C'était là donc un communiqué de presse de l'association nigérienne pour la promotion de l'éducation à NIPA. Un autre communiqué de presse c'est celui de l'union nigérienne des promoteurs des écoles privées UNIPEP qui fait donc la déclaration suivante relative toujours aux événements du 10 avril dernier UNIPEP demande au gouvernement de créer les conditions favorables aux négociations pour une reprise effective des activités académiques présente ses condoléances les plus attristées à la famille du Dauphin à la communauté studentine et à tout le peuple nigérien pris à l'âle tout puissant le très miséricordieux pour que l'âme du disparu repose en paix et afin l'union nigérienne des promoteurs de quoi la privée souhaite un prompt rétablissement aux blessés signés par le président de la dite union Bingu Bourrema toujours des réactions relativement aux événements du 10 avril dernier cette fois-ci c'est le front pour la restauration de la démocratie et la défense de la république FRDDR l'opposition politique qui dans son communiqué de presse numéro 006 en date du 12 avril dernier sur ce qu'il est convenu d'appeler désormais les événements du 10 avril 2017 le FRDDR dénoncé entre autres abus l'agression injuste dont se sont rendus coupables certains éléments de force de l'ordre en violation des franchises universitaires ayant entraîné mort d'hommes de nombreux blessés graves et d'importants dégâts matériels le constat établi peu de temps après par la commission nationale des droits humains amnesty internationale les syndicats nationaux des enseignants et chercheurs du supérieur Sinex les centrales syndicales et les organisations de la société civile qui nul ne peut taxer de connivence avec l'opposition en dit long c'est pourquoi le FRDDR s'indigne qu'aucune enquête ne soit à ce jour ouverte afin de situer les responsabilités administratives et politiques de tous ceux qui sont concernés par ces événements il ne s'agira pas selon le FRDDR de réclamer une enquête de plus à l'instar de Niamey et en 1994 avec Yusuf Mahmoud comme premier ministre Zender 2011 avec Yusuf Mahmoud comme président de la République Gaïa 2013 avec le même Yusuf Mahmoud toujours président de la République car c'est pourquoi le FRDD exige en conséquence une enquête indépendante telle qu'elle est proposée par les victimes et leur ayant droit c'est un art de poursuite intenté contre les étudiants qui ont fait l'objet d'une agression gratuite et sauvage en lieu et place des vrais coupables qui sont les ministres Kalla Moutari Bazoum Mohamed et Ben Omar s'insurgent contre les mesures de façade prises par Yusuf Mahmoud à travers le semblant de sanctions frappant le ministre Ben Omar qui n'est pas né deux fois selon le FRDD où sont donc passés les ministres Kalla Moutari et Mohamed Bazoum s'interroge le FRDD serait-il né deux fois pour être non-justiciable car dans les événements du 10 avril 2017 Ben Omar ne peut être tenu pour seul responsable enfin sur tout autre plan le FRDD l'opposition politique présente ses félicitations à Mekala Zodi acteur de la société civile qui vient d'être relaxé pour un fait non établi et se félicite de l'amorce de ressaisissement des juges en faveur d'une justice du peuple pour le peuple c'était là le communiqué de presse du FRDD signé le 20 avril 2017 par le président Elhaji Amodou Ali Jibodi Max La suite de cette édition deuxième jour de grève des médecins spécialistes sur l'ensemble du territoire ces médecins ont entamé une grève de 4 jours depuis hier un arrêt de travail pour toujours les mêmes revendications la prise en compte des primes de spécialisation le syndicat des médecins spécialistes accuse le ministre de la santé publica qui ne fournit pas d'efforts pour débloquer cette situation selon le semestre le ministre est venu pour une mission commandée les spécialistes sont victimes d'une injustice sociale tout agent de l'état qui part se former pendant un an qui revient avec son diplôme il bénéficie d'un réclassement c'est pas le cas pour les spécialistes qui part faire 4 à 5 années d'études après son doctorat c'est cette injustice qu'on a demandé de réparer et vous vous souvenez déjà en 2014 le ministère de la santé a écrit au syndicat pour dire que le gouvernement prend acte de la revendication reconnaît sa légitimité et s'engage à trouver une solution courant 2015 imaginez-vous depuis ce temps-là et jusqu'à ce jour jusqu'à ce jour le problème reste entier et n'est pas réclé pire ces derniers temps vous avez remarqué c'est une marche à reculons depuis l'arrivée de monsieur Iliasouidi à la tête du ministère de la santé il passe par toutes les formations médiatiques pour essayer à démontrer que la revendication des médecins spécialistes n'a pas sa raison d'être que ce gouvernement a tout fait pour les médecins les médecins nous sommes les mieux pays de la sous-région c'est qu'à Chifo vous vous souvenez en novembre on faisait un point de presse on vous a montré les bulletins de salaire d'un médecin spécialiste nigérien et d'un médecin spécialiste béninois au moment où le béninois touche 630 000 le nigérien touche 380 000 vous voyez la différence et c'est dans ce contexte que le gars il utilise ses propos pour essayer de nous discréditer et bien on sait qu'il est venu à mission commandée parce que ça fait pratiquement 3 ans que nous sommes en grève donc il vient comme lui les médecins il pense connaître le mieux c'est lui qui pourra nous mettre hors succès et bien il se trompe aussi bien que lui qui est ses mentors vous vous souvenez en novembre quand il a été interpellé par l'Assemblée sur le problème des médecins spécialistes il avait eu à dire que lui l'exercice privé il n'en connait pas depuis qu'il est là il ne fait pas le privé le privé pour votre information vous savez c'est cette disposition du statut général même qui prévoit l'agent de l'état en dehors de ses heures de service peut vaquer à des activités lui permettant d'arrondir la fin du mois il dit qu'il n'en faisait pas c'est qu'à Chiffaud ce monsieur qu'il faisait dans les écoles privés de santé les coûts qu'il donnait il est donné gratuitement c'est pas une activité privée ce monsieur vous savez comment il a été comment il a été accroché régulièrement à ce poste dans le cadre au niveau des choses de la commission Hage pourquoi ? parce qu'il y a la 10 millions qu'on gagne à chaque pèlerinage on peut lui concéder le fait qu'il ne passe pas dans les cliniques parce qu'il est médecin généraliste il n'a aucun talent à vendre dans le privé tout ce qu'il peut faire dans le privé c'est prendre de garde il ne peut pas partir se bousculer avec ses frères de 7ème, 8ème année de médecine ses petits frères pour partir prendre de garde c'est la raison pour laquelle il veut traiter de comment dirais-je de tous les maux du monde ces médecins spécialistes qui ont consenti ces efforts et qui ont aujourd'hui des valeurs ajoutées à vendre à assister des Nigériens des non-Nigériens qui en ont besoin de leurs compétences en dehors des structures publiques c'est le deuxième titre de ce journal la poursuite de la session ordinaire dite celle de loi à l'hémicycle de l'Assemblée nationale ce jeudi dans la matinée les élus nationaux étaient en plein air à l'ordre du jour l'examen et l'adoption de deux projets de loi ainsi qu'une communication sur le rapport de la commission d'enquête parlementaire sur l'uranium guetta cette dernière a d'ailleurs suscité une vive réaction de l'opposition parlementaire le résumé avec Adam Soumana et Somaïla Abdoulaye La présente plénière regroupant les élus nationaux vise entre autres à se pencher sur le projet de loi modifiant et complétant la loi fixant organisation compétence la procédure à suivre et le fonctionnement des tribunaux de commerce en République du Niger une loi adoptée à l'unanimité par des députés tout bord confondis Le Niger est là en train d'harmoniser avoir une cohérence au niveau de l'espace de l'Imoa et au-delà même au niveau sur le plan international donc c'est ce qui est extrêmement important donc le Niger s'inscrit dans un cadre de deux business en réalité c'est ça se compétit de ce projet de loi donc c'est un projet de loi extrêmement important pour le Niger parce que l'environnement des appels est devenu de plus en plus compliqué à cause de la mondialisation et de la bourgeoisisation donc il faut nécessairement s'adapter à ce nouveau contexte Le projet de loi portant bail amphithéotique autrement dit bail de longue directe 18 à 99 ans qui confère au preneur un droit réel susceptible d'hypothèque se trouve également inscrit à l'ordre du jour de cette plénière une plénière au cours de laquelle le président de l'institution a annoncé solennellement aux élus nationaux la transmission du rapport de la commission d'enquête parlementaire sur l'affaire d'Iranium-Gate au gouvernement à la grande surprise de l'opposition et du vice-président de la dite commission Les textes sont clairs là-dessus le rapport devrait être validé par l'ensemble des membres du comité et une fois validé ce rapport doit être présenté déposé au niveau du président de l'Assemblée qui doit informer la plénière de l'Assemblée c'est à la plénière de l'Assemblée de décider de la suite à donner à ce rapport A notre grande surprise le président de l'Assemblée nationale nous informe en même temps que les autres députés que le rapport a été déposé à notre insu je suis vice-président de la commission d'enquête parlementaire notre camarade de Mamanjubou et membres nous n'étions pas informés on nous a attribué 45 jours pour faire ce travail la commission a été mise en place le 17 mars pourquoi un mois seulement après on dépose un soi-disant rapport donc cela explique effectivement qu'il y a une forte pression politique de cette affaire pour l'honorable Soumane Asanda cette précipitation de la transmission de ces rapports ne vise qu'à masquer certaines vérités au peuple pendant les auditions il y a des points qui nous paraissent extrêmement graves et que nous pouvons déjà vous servir le temps d'avoir le rapport en lui-même le compte en question a été ouvert à Paris par le directeur de cabinet du président de la république de l'époque Masouda Asumi le 8 décembre 2011 le fameux pouvoir qui par la suite s'est transformé en mandat à lui donner par l'ancien directeur général de la Sopamine c'est seulement le 14 décembre est-ce que vous vous rendez compte de la gravité déjà le 8 il a repris sur lui d'ouvrir un compte à Paris au nom de la Sopamine c'est seulement 6 jours après que le directeur général de la Sopamine pas le conseil d'administration a donné mandat et déjà le 9 il y a eu des mouvements sur ce compte donc dès lors il est évident qu'il s'agit là de transactions douteuses qui nécessitent des enquêtes approfondies afin d'établir les différentes responsabilités autour de cette question quoi qu'il en soit les nigériens ont droit à ce que la lumière soit faite autour de l'affaire d'Irani Onguette et rien ne doit rester tabou d'autant plus que les uns et les autres ont accepté la mise en place d'une commission parlementaire à cet effet table ronde de l'association alternative espaces citoyens c'était ce matin à l'espace Franfanon elle a porté sur les effets de la politique anti-immigratoire sur le droit à l'alimentation de la population de Kanché c'est dans la région de Zander précision avec Nasser Dantofo et Nasser Sidou il s'agit à travers cette table ronde organisée par alternative espaces citoyens de réfléchir sur les effets de la politique anti-immigratoire sur le droit à l'alimentation de la population notamment celle de Kanché dans la région de Zander en proie au phénomène migratoire depuis un certain temps c'est bon de partir de l'approche basée sur le droit à l'alimentation pour savoir sur le fondement d'abord qu'est-ce qu'il explique pourquoi d'abord les gens partaient en si grand nombre et quand on les ramène est-ce que le gouvernement a pris le soin d'adresser les principales causes du départ et en quoi est-ce que cela a un effet concret sur la réalité du droit à l'alimentation des gens à résumer lorsqu'on a effectué la mission on s'est rendu compte par exemple qu'il y a un dispositif particulièrement répressif qui vise l'interdiction du départ parce que vous savez en 2015 l'état du Niger a pris une loi contre le trafic illicite des migrants le titre est alléchant mais quand vous regardez au fond dans le texte c'est interdire le départ des gens qui ne disposent pas de papier en gros c'est ce que ça signifie et donc la question des illicites des migrants c'est des gros mots mais au fond c'est dire que vous ne pouvez pas vous déplacer lorsque vous n'avez pas de documents de voyage c'est-à-dire carte d'identité cette loi-là a obligé y compris les compagnies de transport à vérifier si vous avez ou non des pièces d'identité ce n'est pas le rôle d'un transporteur il est donc important et urgent de prendre des dispositions pour arrêter ces phénomènes la liberté d'aller et venir est un droit humain fondamental le droit aussi à l'alimentation en est un droit humain fondamental reconnu dans les instruments juridiques internationaux que notre constitution ici au Niger mais on prend des mesures qui sont en porte-à-faux avec les obligations fondamentales et on a estimé que c'est bon de partager ces réflexions avec nos compatrières c'est bon de partager ces réflexions avec les acteurs pour finalement dire mais éviter de stigmatiser une population en la présentant comme une population des mondiales mais en fait elle traverse une situation particulière localement qui mérite que des mesures aussi spécifiques soient prises pour venir en aide et résoudre le problème de par le droit à l'alimentation alternative espace citoyen en tant que garantir le bien-être de cette population à travers le respect des autres droits fondamentaux le ministre de la ville et de la salubrité urbaine Mahama Salissou Habi était hier sur la voie pavée du quartier Banga Banase dans le cinquième ornissement communal de la ville de Niamé une réalisation du projet de gestion des risques de catastrophe pour le développement urbain PGR C2U sur un financement de la banque mondiale le point avec Abdelazak Hamidou et Ibrahim Abdou Cette visite a pour objet premier de voir l'avancée des travaux d'une des voies pavées du quartier Banga Banase dans le cinquième arrondissement accompagnée du haut-commissaire Niamé Niala ou encore du maire central de la ville de Niamé le ministre de la ville et de la salubrité urbaine n'a pas caché sa satisfaction C'est devenu pour nous une habitude véritablement depuis quelques temps de venir visiter les chantiers organisés et bien faits par l'accompagnement de la banque mondiale à travers le PGR-CDU et vraiment une très bonne chose que je dois dire c'est que vraiment nous nous félicitons de l'accompagnement de ce projet-là pour la ville de Niamé et la profession que le commissaire Niamé a coûté le maire est là les responsables de la région de Niamé sont là et le maire de la ville numéro 5 et vraiment toutes les populations qui doivent bénéficier du village ou du quartier qui doivent bénéficier vraiment de ces joyaux Ainsi le PGR-CDU à travers l'appui de la banque mondiale est en train de gagner son pari de doter ce quartier d'une voie pavée ô combien importante de plus de 4 000 mètres pour un coût d'un milliard de 5 millions de francs et froids et dans la finisation et pour très bientôt Ces pavés qui vont faire un peu plus de 4 000 mètres linéaires vont coûter pratiquement 1 milliard de 100 millions et je pense que c'est vraiment une très bonne chose ça on vient de visiter des pavés qui sont terminés pratiquement on est à plus de 91% et dans certains travaux à faire complémentaires et d'ici quelques temps ça va être finalisé et ça va coûter ça coûte au moins ce qu'on a vu les 1 800 mètres linéaires qui vont coûter un peu plus de 500 millions et je pense qu'aujourd'hui les pavés sont bien faits et je pense que cette année vraiment des pluies vont se passer dans de très bonnes conditions pour ces populations riveraines qui sont très contentes Une vraie aubaine pour les populations bénéficiaires surtout avec la saison des pluies qui s'annoncent Du 3 au 5 mai prochain se tiendra ici même à Niamé la deuxième édition du Symposium international des médias pour le développement durable à l'horizon 2030 occasion saisie par le président du réseau de journalistes pour le développement à RENJAD pour donc se porter porte-parole des médias nigériens auprès des institutions internationales afin de doter ces médias de projets de développement précision avec Ousmane Dambay aujourd'hui l'Afrique a beaucoup de défis le Niger a beaucoup de défis et le rôle des médias est très important dans l'élaboration de ces politiques publiques évidemment d'ici 2030 nous serons 50 millions d'habitants au Niger d'ici 2030 nous serons 1 milliard 500 millions d'habitants en Afrique donc des grâces il faut qu'on arrête des débats inutiles il faut qu'on se mette au travail il faut qu'on change des paradigmes que ce soit au niveau de l'état que ce soit au niveau des médias que ce soit au niveau des acteurs de la société civile pour voir comment est-ce que nous pouvons accompagner ce développement économique et social imaginez nous sommes aujourd'hui à moins de 20 millions alors comment est-ce qu'on peut nourrir la population d'ici 2030 quand on sera à 50 non si on ne travaille pas demain imaginez c'est le plan éducatif aujourd'hui on a des problèmes dans le système éducatif comment est-ce qu'on peut satisfaire le besoin de 50 millions d'habitants d'ici 2030 s'il n'y a pas de plan d'émergence nationale donc c'est pour ça on a dit le média est important à jouer c'est dans ce sens que nous allons nous réunir échanger entre nous entre le pays pour voir chacun en ce qui le concerne comment est-ce qu'il peut apporter sa contribution à côté aux côtés de l'état pour pouvoir amorcer le développement durable c'est justement ça que nous allons étudier travailler avec le média national et international pendant trois jours et les travaux s'ouvrent les trois mains les trois mains c'est la journée internationale de la liberté de la presse pour marquer à nos chefs d'état et de gouvernement l'engagement de médias pour accompagner les politiques publiques les stratégies nationales et le plan d'émergence vous savez aujourd'hui en Afrique nous avons un certain nombre de dossiers que les chefs d'état et de gouvernement gèrent mais pour les aider à mieux réussir ce dossier il faut que nous comprenions ce dossier quand vous prenez le libre échange a été confié au président ici Foude-Lichère le dossier de la migration a été confié au roi du Maroc le terrorisme a été confié effectivement à l'Algérie donc il faut que nous maîtrisons ce agenda ce dossier pour pouvoir donner notre contribution à la réussite totale de ce dossier pour effectivement amorcer un développement durable donc voilà le journaliste il va falloir que le journaliste s'y engage il va falloir qu'il voyage il va falloir que nous demandons aux partenaires técnicos et financiers de soutenir le média aujourd'hui les médias doivent avoir des projets qu'ils gèrent l'état doit aider le média à avoir des séventions leur permettant de faire des activités de développement et nous sommes là-dessus à la fin du sommet nous allons inciter le système des Nations Unies nos états à mettre en place dans chaque groupe de médias un programme un projet selon ses capacités pour qu'il puisse accompagner les actions de l'état et des partenaires de l'équipe de développement le samedi 22 avril prochain l'artiste chanteur Hassan Boukari organise un concert au palais du congrès de Niamey les fruits de ce concert seront versés donc aux orphelins en prolite à ce concert l'auteur donc l'artiste a animé ce matin un point de presse qui nous résume Abdelraza Kahamidou et Chebou Gissot comme chaque année Hassan Boukari y va de sa contribution pour le réunion de la paix au Niger il organise un concert de charité ce samedi 22 avril 2017 au palais du congrès de Niamey notre pays le Niger a un grand cadeau qu'il nous a donné qui est de la paix on est vraiment unis on aime notre pays que vraiment on n'a pas un pays comme le Niger à mon avis il est tout à fait normal à tout un chacun d'apporter sa modeste contribution pour renforcer la solidarité pour maintenir encore la paix dans notre pays j'ai fait ce concert qui a été parrainé par la première dame à Aja à cette maman et le président de l'Assemblée nationale et notre ambassadrice des Etats-Unis au Niger l'organisation de ce grand concert qui va avoir lieu en charles après demain samedi ici au palais du congrès de Niamey celui au patronage de son excellence la première dame docteur Lela Malika Mamanisou avec grande collaboration du ministre de l'Intérieur et celui de la défense et notre grand ministre de la culture de la réunissance culturelle toujours pour la même cause un deuxième concert est prévu à Zender le 29 avril et aussi bientôt un festival au nom du Niger à Atlanta aux Etats-Unis avec comme invité d'honneur le sultan de Damagaram on va faire ce concert le samedi et le dimanche le samedi prochain le 29 Inch'Allah on sera à Zender et après Inch'Allah après Zender on va revenir à Niamey c'est le carême qui va commencer après le carême Inch'Allah je vais revenir encore au Niger depuis presque deux ans maintenant on vient trois ans que je suis en train de chercher à organiser un grand festival aux Etats-Unis à Atlanta un festival pour vraiment montrer la culture du Niger pour faire connaître le Niger parce qu'on nous confond des fois de nos voisins notre cher Nigeria et ce grand concert vraiment qui va être organisé sous le repatronage de son excellence l'ambassadrice du Niger aux Etats-Unis professeur Hassana avec comme invité spécial qui sera le maire d'Atlanta monsieur Karim et notre invité d'honneur qui sera le sultan de Damagaram Anadji Aboukarsanda accompagné dans l'organisation de ces activités plusieurs artistes nigériens à l'image de Black Mellor et c'est vraiment un appel que je vais lancer non seulement à l'endroit de la presse pour la presse j'ai un fait réitérer mon appel et à l'endroit de la population nigérienne parce qu'aujourd'hui chacun de nous dort tranquillement chez lui c'est parce que les forces de défense et de sécurité qui méritent notre reconnaissance notre gratitude sont au-delà de nos frontières comme à l'intérêt du pays qui sont en train de nous sécuriser c'est pourquoi nous devons nous mobiliser autour de ces projets-là pour mobiliser des fonds conséquents en faveur des enfants orphelins alors rendez-vous ce samedi 22 avril au palais du congrès de Niamey pour cette noble cause De sport presse de presse la barri et effectuer ce mercredi soir sur le terrain du centre technique de la fédération nigérienne de football d'entrée en jeu l'équipe de la barri s'est imposée sur le terrain avec le fétiche attaquant fessal qui a déstabilisé la défense d'alternative c'est ainsi que le même fessal surprend le gardien de l'équipe adverse en inscrivant le premier but puis un deuxième but avant la fin de la première partie dominée par la barri 2 à 0 tiré tour de la pause la barri a opté pour un jeu à la défensive c'est ainsi ce qui a permis à l'alternative de réduire le score à travers un but inscrit par le défenseur de la formation de la barri Bonkane contre son camp le même s'est vengé quelques minutes plus tôt en aggravant le score 3 à 1 score jusqu'à la fin de la rencontre deux matchs deux victoires pour la barri la première victoire c'était face à l'équipe de Télé Sahel un match d'ouverture 2 à 0 Oui Nasser Dantofo la prochaine sortie de l'équipe de la barri ce sera ce dimanche 23 avril prochain au terrain du centre technique de la fédération nigérienne de football et c'est la fin de cette édition merci à vous qui l'avez suivi restez en compagnie du programme de la télévision la barri au revoir et excellente nuit adoté à tous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada